Bonjour et merci de me rejoindre pour cette nouvelle routine de mobilité. Aujourd'hui, petit tuto. Vous avez été nombreux à me faire quelques retours par rapport à des séances qu'on a pu faire sur le dos ou l'arrière des jambes. Et j'ai pensé qu'il était très utile de faire un petit rappel sur un exercice que j'apprécie tout particulièrement, que je fais tous les jours. Il s'appelle le good morning. Pourquoi j'apprécie le good morning ? Parce que le good morning c'est un exercice très complet. qui permet à la fois de travailler sur la souplesse de la chaîne postérieure, de l'arrière des jambes, mais aussi renforcer les lombaires et aussi de muscler le cerveau sur notre manière d'utiliser nos hanches lorsque l'on se penche en avant. Pour beaucoup de personnes, sans se rendre compte, lorsqu'elles veulent attraper un objet au sol ou quoi que ce soit, en fait elles vont arrondir le dos pour se plier comme ça. C'est pas mauvais en soi, mais avec la position assise que l'on maintient pendant des heures et des heures et des heures, en fait si je dois arrondir le dos, il y a une certaine force, il y a une certaine contrainte qui est appliquée sur le bas de mon dos et mes muscles doivent être capables d'y répondre. Sauf que la position assise font que le cerveau n'utilise plus les muscles du bas du dos, ils utilisent la ceinture abdominale et on se retrouve à avoir le dos qui est lâche. Et c'est là qu'on se retrouve avec des faux mouvements. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais les limbagos, les sciatiques ou les trucs comme ça, des fois ça arrive parce que tu veux attraper quelque chose qui tombe, ou tu te baisses pour ramasser un objet, ou même tu te brosses les dents, et d'un seul coup, clac ! Et bien en fait ça vient de ce manque de connexion entre ton cerveau et le bas de ton dos. Le good morning, c'est un exercice ultime qui permet de rééduquer ça. Et ça se passe comment ? C'est très simple. Tu écartes les jambes un petit peu plus que la largeur des épaules. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est qu'on va détailler le mouvement ensemble. Tu vas mettre les mains sur la taille. Et là, j'aimerais juste que tu te concentres sur sortir les fesses. Tu imagines qu'il y a un rail là, il y a une ligne droite qui traverse tes hanches, et tu veux glisser tes fesses vers l'arrière. Et tu vois qu'en glissant tes fesses vers l'arrière, et si tu essayes de garder le dos droit, ta poitrine va se rapprocher du sol naturellement. Si tu essayes de garder les jambes tendues comme moi, tu vas te rendre compte que plus tu te penches en avant, plus ça tire ici. Je peux me mettre un petit peu de profil. Tu vas le voir au niveau de mes cuisses. Si je me penche en arrière et que je garde le dos droit pour amener la tête vers l'avant, ici, là, ça commence vraiment à se tendre. Et c'est toutes ces synergies qu'on va essayer d'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des contraintes pour forcer le dos à se bloquer, utiliser la ceinture abdominale et étendre nos jambes. Ça a l'air très compliqué, mais regarde. J'écarte un petit peu les jambes, je sors les fesses et je me laisse descendre le plus bas possible. Quand j'arrive ici, j'essaie de garder les genoux bien tendus. Là, je vais remonter en faisant exactement l'inverse de quand je suis descendu. C'est-à-dire que je ne vais pas remonter en faisant ça. Alors, comment je vais remonter ? C'est que je vais serrer les fesses de manière à glisser mes hanches vers l'avant et mon dos, tu vois, il n'y a aucun effort qui se fait. Mon dos, il reste droit. Je me repenche en arrière. Hop ! Enfin, ce n'est pas je me repenche en arrière, pardon, c'est je glisse les hanches et les fesses en arrière. Je laisse ma poitrine se rapprocher du sol. Les jambes sont tendues. Et ensuite, je serre les fesses pour ramener les hanches en position et pour me redresser. Et ainsi de suite. Les facteurs limitants dans un premier temps, ça peut être la souplesse derrière les jambes. Donc, le plus important, ce n'est pas d'être le plus proche du sol. Ce n'est pas d'avancer et d'avoir la poitrine le plus bas possible. Moi, je peux le faire parce que j'ai des années d'expérience. J'ai la souplesse qui me permet d'y aller. Et si toi, aujourd'hui, tu es limité dans ton amplitude, ce qui est important, ce n'est pas l'amplitude que tu vas avoir vers l'avant, mais plutôt ta capacité à pouvoir faire le mouvement en gardant les jambes tendues. Donc, si quand tu es ici, tu sors les fesses, tu t'avances, et que là, dans cette position, tu as les jambes qui crient au secours et que tu arrives à maintenir le dos droit, tu ne vas pas plus loin. Tu te redresses. Et tu travailles dans cette amplitude de mouvement. Et je te garantis que si tu le fais plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, tu vas voir que rapidement, en fait, cette amplitude, elle va revenir. Parce que tu vas éduquer ton cerveau à donner l'ordre aux muscles de ta jambe arrière de se détendre pour permettre à ton bassin d'aller plus en arrière et à ta poitrine de se rapprocher plus près du sol. C'est fonctionnel. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix à ton cerveau. C'est ton anatomie qui fonctionne comme ça. Si tu prends un bébé et que tu l'assoies, il utilise cette fonction-là naturellement. Nous, on l'oublie parce que on a passé 8 heures par jour assis sur une chaise depuis nos 5 ans. Donc, le good morning, c'est à la fois, ça va te permettre de gagner en souplesse, ça va rééduquer ta ceinture abdominale et ça va renforcer tes lombaires et ça va rééduquer ton cerveau. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse ensemble 3 séries de 10 répétitions. Ça fait partie de ces mouvements, encore une fois, où c'est plus important que tu sois concentré à ce que tu es en train de faire plutôt que ce que je suis en train de dire. Donc, mets de pause sur la vidéo. Essaye de venir ressentir, comprendre la mécanique du mouvement. Comment, en gardant le dos droit et en glissant les hanches vers l'arrière, j'arrive à me rapprocher et à m'éloigner du sol. Prends 3 minutes s'il faut pour le faire, 3, 4, 5 minutes pour le faire et une fois que tu es à l'aise avec le mouvement, tu me rejoins et on va faire 3 séries de 10 répétitions ensemble. C'est bon ? On est parti ? Ok. Je t'invite à te mettre dans la position. Pour la première série, je t'invite à mettre les mains sur la taille. On va regarder droit devant nous. Je sors les fesses, je garde les jambes tendues et je rapproche ma poitrine du sol. Dès que je suis à 7, 8 sur 10 d'étirement, qu'est-ce que je fais ? Je me redresse. Je serre les fesses et je reviens en position de départ. Deuxième. 3 4 Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur la respiration. Est-ce que je dois inspirer quand je descends ? Est-ce que je dois expirer quand je descends ? Ou quoi que ce soit ? Tous ces trucs-là un peu trop intellectuels, pour moi, ça n'a aucun sens. Si tu es connecté avec ta respiration, si tu fais attention à ta respiration, tu verras que naturellement, ton corps, il sait comment respirer pendant un effort. Si tu es obligé de réfléchir à comment tu dois respirer pendant que tu bouges, pour moi, je pense qu'il y a un problème. Et c'est placer de l'attention là où il n'y en a pas forcément besoin. Demande à un danseur si pendant qu'il est en train de performer ou demande à un boxeur pendant qu'il est en train de boxer, s'il est en train de réfléchir à sa respiration, il te dira non. D'accord ? C'est intuitif. Et c'est justement, plus je vais me poser la question sur ce genre de points, plus je vais commencer à réfléchir à toi à n'importe quoi et à vouloir intellectualiser une chose qui n'a pas à être intellectualisée. respire. Respire par le nez, respire par la bouche. On arrête, tu respires et tu fais la façon qui te semble le plus facile. Ensuite, il y a des exercices où parfois, on va utiliser la respiration de telle ou telle manière pour accentuer telle ou telle fonction. Mais là, on te donne un cadre précis. Mais quand tu dois bouger normalement comme ça, tu ne te prends pas la tête. Pour la deuxième répétition, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à tendre les bras devant toi et lorsque tu te penches en avant, on va laisser les bras pendre. Ok ? On est parti, deuxième série. Un. Deux. Trois. Quatre. N'essaie pas d'aller trop loin, trop fort. J'essaie de garder les jambes bien tendues, sortir les fesses au maximum, le dos est droit, je regarde droit devant moi, je ne casse pas le cou lorsque je descends. Allez, encore deux. Ok. Pour la troisième série, ce que je vais t'inviter à faire, juste pour essayer, si ce n'est pas confortable pour toi, tu pourras revenir dans une forme qu'on a travaillée pendant la première ou la deuxième série, mais juste pour essayer, tu vas faire la même chose en mettant les mains derrière la tête. Tu vas essayer de garder le dos droit, les mains derrière la tête, tu sors les fesses et tu te laisses tomber en avant. Et on se redresse. Normalement, tu devrais sentir qu'il y a une différence au niveau de ton dos au niveau des cuisses, au niveau de la ceinture abdominale. Trois. Et c'est un petit peu cette chose que je veux te partager avec le dojo, c'est que le corps se suffit à lui-même. avant d'aller dans une salle de sport et de soulever des poids, faire du soulever de terre ou faire peu importe des mouvements de force athlétique ou quoi que ce soit, il faut s'assurer que le corps, il fonctionne bien. Et cet exercice-là, il permet de réhabiliter la fonction de nos hanches, de nos lombaires. tu peux tendre les bras si tu veux, devant toi et tester. Tu vois là, c'est beaucoup plus exigeant. Encore deux répétitions. Ok. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ce que je veux avec cette routine, avec cette petite vidéo, c'est surtout que tu comprennes l'essence du good morning, la fonction. Comment est-ce qu'on construit le mouvement pour venir travailler l'abdomen, les hanches, l'équilibre, le fait d'avoir une posture qui soit naturelle, confortable et forte. Tu peux faire, maintenant que tu as compris comment faire ces mouvements-là, je t'invite à les faire aussi souvent que possible. Si tu le fais trois fois par semaine, tu vas avoir des résultats. Si tu le fais tous les jours, tu vas avoir d'autres résultats. Si tu le fais plusieurs fois par jour, tu vas avoir encore d'autres résultats. Ça fait partie des mouvements, il n'y a pas besoin de s'échauffer, il n'y a pas besoin de matériel ou quoi que ce soit, tu peux le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu peux le faire à n'importe quel endroit. Donc, je n'ai plus qu'une chose à te dire, fais-le, fais-le et fais-le. Comme d'habitude, si tu as des petites questions que tu as besoin d'un complément d'information par rapport à ce tutoriel, tu m'envoies un petit message dans le groupe Facebook par email. Tu peux même m'envoyer une vidéo si tu veux avoir un retour sur ton exécution et être sûr que tu fais bien le mouvement. Je te donne rendez-vous dimanche pour une prochaine routine. Ciao ! Tu as aimé cette routine de mobilité ? Appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour recevoir trois nouvelles routines chaque semaine directement dans ta boîte mail. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada